Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Power BI. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un rapport avec quelques segments intéressants sur des années et des mois et un titre dynamique où il affichera, par exemple, le mois et l'année grâce à une fonction d'axe qui est format. Pour commencer, nous allons tout faire de A à Z. Je vais aller un peu vite dans certains points car, si vous voulez avoir plus de précision, il faudra regarder les vidéos précédentes sur certains points comme la création de segments, la configuration du segment ou les visuels. Par contre, je passerai un peu plus de temps sur le titre. Première chose, on va prendre un rapport vierge et on va importer des données à partir d'un fichier Excel qui a un million de lignes, 56 mégas. D'abord, je vais faire la connexion. Il m'ouvre ici dans le navigateur. Je prends la première feuille. Je fais charger. Je ne vais pas transformer les données car elles sont propres. Je n'ai aucune transformation à faire. Et maintenant, il va charger les données, ce qui va prendre un peu de temps vu qu'il y a un peu plus d'un million de lignes, 56 mégas. Mais je vais mettre la vidéo sur pause et on se retrouve à la fin du chargement. Voilà, il est en train de charger les dernières lignes. On arrive aux 56 mégas. Un million de lignes, impeccable. On va commencer par créer tout simplement nos premiers visuels. Je vais faire des visuels très simples. Je vais prendre tout simplement ici les quantités par article. Alors, je vais faire deux visuels sur les mêmes données, mais tout simplement, voilà, de manière assez intéressante. Ici, je vais... Donc, les filtres, je n'en ai pas besoin. Je vais faire un petit coup dans format. Tout simplement, je vais mettre des étiquettes de données. Je vais personnaliser les étiquettes de données. Et je vais les mettre en position intérieure au centre. Et je vais changer un peu les valeurs. Ici, je vais augmenter légèrement. Je vais mettre en 12. En gras et l'unité d'affichage, je vais mettre par exemple en milliers. Voilà, par exemple. C'est juste pour changer un tout petit peu. J'enlève le format. Je reprends et je fais la même chose. Donc, je vais désélectionner. Je remets quantité. Je remets mes articles. Cette fois-ci, au lieu de prendre ici un graphique à barre groupée, je vais prendre un secteur. Et du coup, je vais réduire un peu le visuel et agrandir un peu. Je ferme. Voilà. Et ils ont bien les mêmes tailles. On va faire deux segments. J'aimerais tout simplement filtrer par année. Donc ici, j'ai les dates de commande. Je prends date de commande. Je vais le mettre en segment. J'enlève cette partie-là. Moi, je veux filtrer par année. Donc, je vais enlever les trimestres, les mois et les jours. Et je vais personnaliser le type de segment, paramètre du segment. Au lieu de prendre une liste verticale, je vais prendre un entre. Je vais réduire. Et ce que je vais faire, je vais changer ici. Vous voyez, 2000 et 2022, c'est un peu petit. Je vais faire pour agrandir. Je vais mettre en 22. Je vais mettre un petit arrière-plan. Je vais mettre un petit arrière-plan. Voilà. Et mettre en gras. Je vais créer un autre segment pour pouvoir sélectionner aussi par mois. Donc, je vais reprendre les dates de commande que je mets ici. Là, je vais l'agrandir. Et ce que je vais faire, je vais garder que les mois. Et là aussi, je vais personnaliser le format. Je vais mettre d'abord en segment, paramètre du segment, liste verticale, je vais mettre en vignette. Et ce que je vais faire pour la sélection, j'enlève la multi-sélection avec CTRL. et je vais mettre aussi le sélectionner tout. Ce qui m'aidera à sélectionner beaucoup plus rapidement comme ça. Parfait. Par contre, pour voir si vraiment ça fonctionne bien au niveau visuel, ce que je vais faire, je vais tout simplement ajouter une nouvelle page, ajouter les quantités que j'aurais vendues par date de commande. je vais agrandir le visuel pour qu'il prend toute la taille de la page. Je vais le mettre ici en histogramme groupé. Et ce que je vais faire, je vais garder, j'enlève les trimestres, j'enlève les jours et je vais descendre ici d'un niveau afin de bien voir. Et vous voyez que ça va de 2000 jusqu'à 2022. les segments, je vais les synchroniser. Pour cela, je vais aller dans affichage, synchroniser les segments. Je veux que ce segment synchronise la première et deuxième. Je ne veux pas le voir affiché. Et celui-ci, pareil, je veux premier, deuxième et je ne veux pas le voir affiché. Donc, si je prends, imaginons, 2005 à 2015, ici, j'ai bien 2005 à 2015. Il a bien fonctionné. Et si je ne veux que le premier trimestre, janvier, février, mars, si je vais voir en page 2, je n'ai que janvier, février, mars de 2005, 6, 7, 9, 10, 13, 14 et 15. Impeccable ! Donc, ça fonctionne bien. Je suis assez content de moi. Je remets ici et je sélectionne tout. Donc, si on regarde, j'ai bien tout à nouveau de 2000 jusqu'à 2022 et tous les mois. Maintenant, je vais vouloir tout simplement créer des mesures pour pouvoir personnaliser et d'avoir un titre dynamique. Alors, on va commencer par une première mesure. On va s'amuser un tout petit peu. Il n'y a pas grand-chose de très compliqué. Donc, je ne sélectionne rien. Je vais dans Accueil et je clique sur Nouvelles mesures et je vais l'appeler mesure tout simplement max et je vais calculer la date max donc parenthèse de XLS et je vais prendre date de commande et je vais prendre date. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée pour valider et j'ai ma mesure max qui est créée. Si je la prends et que je regarde, vous voyez qu'il me met ici le format 31.12.2022.0. Impeccable. Je supprime le visuel. Je vais faire la même chose cette fois-ci mais avec la date mine. Nouvelles mesures. Je vais l'appeler mesure mine et je vais mettre mine et comme tout à l'heure XLS je vais chercher date de commande et la date. Je ferme la parenthèse je fais Entrée. Et maintenant si je prends mine je vois impeccable 1er janvier 2000 et je supprime. Maintenant il reste à faire le titre dynamique. Le problème c'est que comme vous avez pu voir il va me mettre entre le 1er janvier 2000.0.1 et le décembre et moi ce que j'aimerais ça serait plutôt d'avoir le min ou le max avec juste le format que j'ai besoin. Nous allons créer et modifier la mesure max et ce que je vais faire tout simplement je vais dire que je veux le format j'ouvre la parenthèse de la valeur donc cette valeur virgule et je dois mettre le format. J'ouvre des guillemets je veux le mois en long donc je vais mettre 1, 2, 3, 4 M espace je veux l'année pareil 2021 2024 2022 et pas juste 2024 ou 2022 donc je vais mettre ici 1, 2, 3 et 4 Y je ferme tout simplement les guillemets la parenthèse et j'appuie sur entrée on regarde l'évolution de la mesure max et vous voyez ça fait décembre 2022 il ne me reste plus qu'à faire la même chose sur la mesure mine je me mets devant mine j'utilise format parenthèse j'ai bien ma valeur virgule maintenant je vais mettre tout simplement la mise en forme comme tout à l'heure j'ouvre les guillemets et je mets 1, 2, 3, 4 M espace 1, 2, 3 et 4 Y je ferme les guillemets je ferme la parenthèse et j'appuie sur entrée on vérifie que la mesure mine est au bon format super on va aller voir donc sur internet un peu cette fonction d'axe comment elle est constituée pour cela je vais ouvrir mon navigateur voilà ce qu'on trouve donc sur ici référence d'axe directement sur le site Learn Microsoft avec toutes les fonctions d'axe et vous voyez qu'ici format la syntaxe c'est format la parenthèse value format string local name alors la valeur c'est la valeur ou expression qui prend une valeur unique format string c'est la chaîne avec le modèle de type de forme et local name facultative pardon non des paramètres régionaux à utiliser par la fonction les valeurs possibles sont des chaînes acceptées par les fonctions API Windows allons voir un peu mieux tout ce qui est marqué par contre ce qui m'intéresse ce sont ici les exemples et vous voyez que par exemple pour des formats numériques vous voyez qu'on peut mettre format parenthèse je mets un nombre virgule general number currency fixe standard pourcent ou scientifique et il retourne les informations générales number ici currency affiche le nombre avec le format de devise correspondant à vos paramètres régionaux donc ici vous voyez que c'est les Etats-Unis d'où le dollar fixe donc affiche un nombre à gauche du séparateur décimal et deux chiffres à droite standard affiche au moins un chiffre à gauche du séparateur décimal et deux chiffres à droite et comprend des séparateurs de milliers pourcent on met en pourcentage multiplié par 100 et scientifique avec le système d'exposants on a ici le système de date et vous voyez que j'avais bien ce format tout à l'heure avec le jour le mois et l'année par exemple avec l'heure et bien je vais pouvoir ici il a mis blank il a mis en us vous voyez où le mois précède le jour et l'heure et au format 12 heures ici où le jour précède le mois et l'heure et en format 24 heures et me concernant c'est ce que j'ai pris ici donc j'ai pris dans format la table des données qui contenaient la colonne les dates et j'ai procédé ici à un format et vous voyez qui dit où le mois précède bon l'heure est au format 24 heures comme une chaîne de format non dépendante des caractères régionaux et spécifiée les paramètres régionaux ne sont pas appliqués et le format non conforme aux paramètres régionaux est retourné donc ici le ENG ne sert à rien vu que j'ai mis M M D D Y Y Y il y a des formats spécifiques général number affiche le nombre currency fixe standard pour simple scientifique comme on a vu un système de yes et no affiche no si le nombre est égal à 0 dans le cas contraire affiche yes affiche false si le nombre est égal à 0 dans le cas contraire affiche true on off format numérique personnalisé caractère numérique personnalisé avec un 0 le dièse et donc vous voyez il faudra lire pour avoir tous les renseignements c'est exactement la mise en forme des formats personnalisés dans Excel je retrouve exactement la même chose et vous voyez ici général date longue date ou medium date short date long time medium time short time et personnalisé les deux points le slash anti slash guillemets c'est affiche la date sous forme DDD et l'heure sous la forme TTT D affiche le jour sous forme de nombre sans 0 donc ici DD affiche le jour sous forme donc c'est pas JJ mais c'est DD vu que c'est en anglais affiche le jour sous forme de nombre avec un 0 non significatif donc le jour de 0,1 jusqu'à 31 3D 4D on voit les W le jour de la semaine sous forme d'un nombre de 1 à 7 WW la semaine M et on a tout comme ça Quaker donc le trimestre le jour de l'année donc il y a vraiment toutes les possibilités et bien plus puissant que dans Excel et ici vous voyez les formats donc résultat en US résultat en DD donc en allemand maintenant il ne nous reste plus qu'à faire notre titre donc je vais faire une dernière mesure je vais insérer alors je ne sélectionne rien je fais une mesure et la mesure ici ça va s'appeler mesure titre où je vais faire tout simplement j'ouvre les guillemets je fais entre j'enlève l'espace qui n'a pas besoin avec les guillemets entre le je mets un espace je ferme les guillemets espace je mets esperluette et je vais mettre donc la mesure mine mesure mine donc entre le il va mettre le mois et l'année esperluette j'ouvre les guillemets espace et espace je ferme les guillemets je mets encore un esperluette et je prends tout simplement la mesure max je valide avec entrée on va créer notre titre insérer forme je réduis la forme je la mets sur toute la longueur ça j'ai plus besoin de synchroniser les segments par contre je vais mettre en forme ici style de forme rectangle je mets du texte le texte je ne vais pas l'écrire je vais aller le chercher directement ici avec fx valeur du champ et je vais prendre le champ ma mesure de titre voilà je fais ok et vous voyez entre le personnaliser après parce que effectivement ce n'est pas super le titre je vais monter jusqu'à 22 je le mets en gras et le ne sert à rien je vais prendre ma mesure de titre j'efface le le je valide entre janvier 2000 et décembre 2022 on essaye je vais aller jusqu'à 2005 entre janvier 2005 et décembre 2022 je passe à 2015 donc janvier 2005 décembre 2015 je veux que trois mois les premiers trimestres donc on va tout désélectionner janvier février et mars et on voit entre janvier 2005 et mars 2015 si je vais voir en page 2 je suis bien en 2005 jusqu'en 2015 on voit bien les mois impeccable j'ai bien réussi à faire ici un titre dynamique par rapport à des dates et changer le format de la date afin d'afficher que le mois et l'année je vous remontre rapidement les mesures voici la mesure max avec le format donc la mesure max qui est ici avec le format pareil pour la mesure mine et la mesure de texte avec les sperluettes pour créer mon titre je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Power BI et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation pour une autre Sous-titrage FR ?